Grand enfant, on en parlera tout à l'heure de votre spectacle, puisque vous nous faites le plaisir de nous accompagner tout au long de l'émission, mon cher Sébastien. Pour commencer, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui est très étrange, qui fait peur déjà physiquement, rapport à sa moustache, et qui fait peur quand il fait ses tours, parce que c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Ah oui, je l'ai vu. C'est Victor Vincent, notre mentaliste, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, ça va ? Brigade du Tigre, Brigade du Tigre. Il a un petit côté... Bien sûr, Tanguy, la verdure, évidemment. Dieu Clémenceau ! La moustache du lundi. Alors, non mais, rigolez pas trop quand même, parce que vous allez voir, c'est très, très... Mais je le connais. D'accord. Je le connais, je sais qu'il est incroyable. Et il est très énervant. Très énervant. On se connaît, mais là, est-ce que vous savez ce qui va se passer ? Pas du tout, je suis très inquiet. Très bien, il ne faut pas être inquiet. Alors, simplement, comme vous faites dans votre spectacle l'allusion au temps qui passe, moi, ce que je voulais, c'était de vous faire une expérience sur le thème du temps. Et pour cela, nous avons utilisé un accessoire que tout le monde connaît, qui est en rapport direct avec le temps, mais ça, on ne le sait pas. Je vous expliquerai les rapports. C'est un simple jeu de cartes. Très bien. On l'utilise normalement pour jouer aux cartes. Là, on va l'utiliser pour autre chose. Prenez les cartes, s'il vous plaît. Vous allez les mélanger. Ah, il y a la musique qui se déclate. Ah oui, il y a la musique qui se déclate. Ah, il y a la musique qui se déclate. Mélanger. Angoisse, angoisse. Oui. C'est la musique. Tant qu'angoisse. C'est la misance. Je n'aurais jamais fait une bataille. Je ne serais qu'une bataille. C'est un très mauvais joueur. Très bien. Simplement, ce qu'on va faire, c'est que vous avez mélangé les cartes à l'instant. Vous avez créé un ordre très, très précis. Il y a des milliards de combinaisons possibles. Cet ordre sera votre identité pour l'expérience qui va se passer. Simplement, dans un jeu de cartes, voyez-vous, il y a des cartes rouges et des cartes noires. Le rouge représenterait le jour et le noir la nuit. Il y a quatre couleurs, trêve, carreau, cœur, pique. Il y a quatre saisons dans une année. Il y a douze figures, il y a douze mois dans l'année. 52 cartes, 52 semaines. Et le plus troublant, c'est que si on additionne tous les points des cartes, on obtient 365 le nombre de jours dans une année. Donc, il y a une relation directe entre les cartes et le temps qui passe. Moi, j'ai tout compris, mais l'autre derrière, pas du tout. Je suis sa tête, mais si, moi, j'ai suivi. Ça va être très, très clair. On va utiliser ça comme un instrument pour mesurer le temps. On va prendre les cartes dans l'ordre précisément dans lesquelles vous les avez mélangées et vous allez en choisir sept de manière aléatoire, mais en faisant confiance à votre instinct. Alors, vous allez prendre une grande inspiration. Soufflez tout doucement. Peu importe. Ça se passe ici. Regardez, je pose les cartes comme ça, une à une. Vous me dites au stop quand vous le sentez. Il va falloir en choisir sept. Je ne le sens pas, je ne le sens pas, là. J'ai attendu. Là, oui. Stop ici ? On dit stop, simplement. Première. Stop. Ici ? Ensuite ? Stop. Là ? Hop, attendez. Hop, ici. Bien dans l'ordre. On recommence. Stop. Ici ? Celle-là ? Oui. On ne change pas ? Encore. 4. Top. Là, ici. 5. Plus que 2. Stop. Ici ? Attendez. Celle-là ou la suivante ? Celle-là, celle-là. Et la suivante, les deux. Celle-là et la suivante aussi ? Voilà, très bien. Parfait. OK. Toutes les cartes sont dans l'ordre, dans un ordre aléatoire. Ici, vous avez choisi une séquence ici de cartes. Je regarde les cartes. Je crois que les gens... Vous avez choisi quelque chose, cette séquence de cartes en la regardant. Elle est aléatoire. Vous l'avez choisie de manière aléatoire. On est d'accord ? 2, 8, 4, As, 9. Non, non, pas du tout. Ça ne vous dit rien du tout ? Vous êtes né quand ? Oh là là ! Vous êtes né quand ? Votre date de naissance ? Oh là là ! Je viens de comprendre. Quelle est votre date de naissance pour ceux qui ne la connaissent pas ? 28 avril 1972. Oh là là ! 28, 4, 1972 précisément. C'est un bisou. Bravo. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc il y a une relation directe. Mais vous êtes un génie. Non mais pardon, mais attendez, je fais tilt parce qu'il faut que mon cerveau... C'est quand même à un moment donné, quand il y avait les deux dernières, je dis non, allez on prend la suivante en même temps. C'est pour ça que vous avez posé la question. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous avez mélangé vous-même les cartes, vous avez choisi une séquence de 7. Vous êtes brillants. Certains utilisent les cartes pour lire l'avenir. Je vous offre les cartes comme ça. Si vous voulez connaître un peu l'avenir, vous pourrez les utiliser vous aussi. Merci. Victor Vincent, le mentaliste. Bravo, bien sûr, Victor.